Musique Aujourd'hui, destination Plaza de España sur la ligne 3 et 10. Le musée Serralbo, c'est un palais musée du XIXe qui a conservé toute sa décoration et donc ça nous permet de découvrir le mode de vie de l'aristocratie madrilène à cette époque. Il a été construit entre 1883 et 1893, c'est très grand, il y a quatre étages mais la visite s'effectue sur deux étages. Le premier il est destiné à la vie quotidienne et le second il est destiné à recevoir la bonne société. Ici nous sommes dans la salle à manger donc elle est composée d'une table en acajou et de six chaises à l'anglaise avec un dossier ajouré et un ensemble de sièges de cabinet. Dans cette pièce on retrouve le seul papier peint consermé, imprimé avec des procédés mécaniques du XIXe. Musique La chambre du marquis de Serralbo est plutôt austère car la chambre c'est quelque chose qu'on ne montre pas donc on peut y retrouver un lit avec un hydrodon, ça reste vraiment très simple. Musique L'escalier d'honneur qui porte bien son nom puisqu'à l'époque c'est le lieu où l'on montre le prestige social des propriétaires. On peut y apercevoir une rampe en fer forgé, le grand écusson du couple et deux tapisseries du XVIIe. Musique Direction le deuxième étage et comme vous allez voir c'est très richement décoré parce que c'est des espaces qu'on n'ouvre que lors des réceptions. Musique Là on est dans le salon billard donc c'est réservé au divertissement et comme vous pouvez le voir il y a une seule lampe horizontale qui retient toute l'attention sur le tapis. Musique Le salon de coin donc qui doit son nom à l'angle qui se produit sur la façade c'est une autre pièce qui est consacrée au divertissement et on peut le remarquer grâce au siège de style régence. Musique Ici il y a environ dix mille volumes de livres, des manuscrits littéraires, scientifiques, artistiques, des livres de voyage, de la géographie. A l'époque c'était considéré comme l'une des plus complètes du pays. Et dans les vitrines on peut retrouver une collection de timbres avec plus de vingt-quatre mille pièces. Musique On termine notre visite avec la salle de balle. Donc on peut y voir des panneaux d'agate de grenade, du marbre des pyrénées, des grands mirroirs vénitiens et au plafond une peinture à l'huile réalisée par Judé Rias Caballero. Et la scène centrale représente la danse des dieux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501